Ohlala, j'ai une de ses têtes ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une salle de bain à Marrakech, il est environ 20h, je viens de me doucher si vous voulez tout savoir, ma petite fille dort, et je vous propose un petit flashback pour démarrer ce vlog, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, un flashback parce qu'en fait j'ai beaucoup de rushs que je n'ai pas mis en lit encore parce que je n'ai pas le temps de le faire, donc un flashback du coup d'avant ma grossesse, au moment où j'ai un ventre comme ça, voilà, j'ai accouché depuis, ma petite fille a bientôt 4 mois, nous sommes actuellement à Marrakech, pour les fêtes, donc c'est parti, petit flashback avant de démarrer ce vlog officiellement en vacances à Marrakech. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je démarre ce nouveau vlog qui est très particulier pour moi, parce que je le démarre en ayant un bébé dans le ventre et je sais que je vais le clôturer avec mon bébé hors de mon ventre, donc c'est une étape hyper importante pour moi, et vous savez quand je fais des vlogs comme ça, j'aime bien même moi, les années qui suivent, les regarder à nouveau pour prendre du recul sur une situation que j'ai pu vivre, et celui-là je pense qu'il va être assez fou, c'est le jour de mon terme, c'est le jour où je suis censée accoucher, alors après un terme on ne peut pas vraiment le définir, ça peut être deux semaines à l'avance, trois jours plus tard, mais voilà, je suis tombée enceinte 5 décembre, et le jour de mon terme du coup est le 5 septembre, pour l'instant bébé est toujours là, donc je dois aller à la maternité dans la journée pour faire un monitoring, pour contrôler que tout aille bien, voilà, j'ai passé une nuit un peu agitée, je vous cache pas que j'aurais bien dormi plus, je me suis couché à trois heures, alors j'ai fait comme d'habitude mon petit ménage du soir, mon petit rituel, parce que je me dis à chaque fois que je peux partir à la maternité, que je veux revenir, que l'appartement soit clean clean clean, donc hier soir je me suis tapé tout le sol, enfin voilà, la serpillère, etc, et je me suis couché à trois heures, réveillée à 5h30 par des contractions de dingue, je me suis dit putain trop bien, c'est le travail qui commence et tout, parce que moi j'ai qu'une hâte, c'est d'accoucher et que ça se fasse naturellement, et en fait non pas du tout, c'était pas le travail, par contre là où je suis contente c'est que voilà, c'est la première fois que j'ai des contractions qui me réveillent à ce point, donc je me dis que la machine est en route quoi, donc quoi qu'il arrive, voilà, je vais aller à la maternité pour contrôler tout ça, en attendant, Mathieu est parti sur un tournage, moi je me fais mon petit dej, je vais faire quelques photos que je dois faire, j'anticipe comme ça, j'ai pas à le faire au retour de la maternité, et voilà, je vous tiens au courant. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche, j'aurais dû accoucher hier, mais mon bébé est toujours bien au chaud, je peux aller faire un monitoring en corps de contrôle ce matin, j'en ai fait un hier, j'en fais un aujourd'hui, tout va bien, bébé au top, donc on n'accélère pas le process pendant ce temps, voilà, mais du coup, petite balade dans les chambres avec Mathieu, pour accélérer un peu le travail, naturellement, dirons-nous, pour éviter le déclenchement, après si déclenchement il y a, c'est pas grave, mais voilà, du coup on se fait une petite balade dans les Yvelines. Et c'est reparti pour une balade, voilà, j'étais à la maternité ce matin, tout va bien, bébé est toujours au chaud, ne veut pas sortir, donc demain on sera à J plus 4, quoi ? J'ai plus de sang, ouais, j'ai plus de sang, et du coup, si bébé ne sort pas, déclenchement des demain soir, je me donne mes chances, voilà ! Et bien voilà, il est 22h25, nous étions attendus à 20h30, mais apparemment c'est la soirée des accouchements, donc on vient de me mettre le monito, je suis là pendant 2h, donc il y a 40 minutes de monito, et ensuite ils installent ce qu'ils appellent le propès, ce qui va déclencher mes contractions, ça peut durer très longtemps, voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour déclencher les contractions, ça peut prendre 24h, comme 48h, voilà, après je monte dans ma chambre, et je fais gogo ! En attendant, ils sont trop mignons parce que je suis arrivée le ventre vide, et ils ne servent plus à manger à cette heure-ci, mais ils m'ont quand même dit, bon, allez, il ne faut pas être à J, on va vous donner à manger ! Donc je peux même taper un petit plateau, un petit plateau repas, et là Mathieu est parti chercher les ordi, parce que du coup j'ai 2h à tenir dans cette position, donc je vais quand même mettre un petit film, et puis ensuite, manger, et dodo ! Merci ! Ça fait si mal ! On parle encore de 30 ! Je sais en deux mois ! Mais oui, le papa et maman, ils peuvent se l'enchaîner à dire que tu es magnifique ! Mais bien sûr ! Que tu le fasses, c'est juste ! Ce soir, c'est Mathieu qui est au fourneau, voilà, il nous cuisine un poulet curry coco. On est arrivé hier, c'est notre première journée, on le chill, et je crois que Diego joue... Attends, il est occupé ! Joue avec son simulateur qu'il a ramené de Paris ! Le chalet est trop cool, il est sur deux étages... Voilà, hyper agréable, il y a une chambre en haut, d'autres chambres en bas... Donc on est en famille ici, et c'est plutôt cool ! Tu es prêt ? Vas-y, vas-y ! Me voici arrivée à Marrakech, à la ville Attage, on est là pour la première semaine de vacances... Ensuite, on changera de villa, je vais vous montrer ma petite chambre... Je suis donc seule parce que Mathieu et Hazel sont restés à Paris et font Noël à Paris avec la famille de Mathieu... Tout simplement parce que Mathieu a une grand-mère qui a 90 ans, qui ne peut pas se déplacer très facilement... Et Mathieu tenait du coup à faire Noël avec sa grand-mère et la présentait à la petite... Et ce qui se passe, c'est que moi, je n'ai pas vu ma famille depuis presque un an, puisque ma famille vit en Suisse... Donc je l'ai dû les voir genre deux ou trois fois depuis le mois de décembre dernier... Donc moi, je tenais absolument à faire les fêtes avec ma famille, me retrouver en famille au Maroc... Donc on a fait le choix de se séparer du coup... Voilà, comme ça, chacun peut profiter de sa famille, faire le plein d'énergie... Hazel, comme ça, rencontre sa grand-mère... Son arrière-grand-mère paternelle... Moi, malheureusement, mes grands-mères ne sont plus de ce monde... Voilà, donc moi, du coup, je passe ma semaine entre guillemets seule... Et je vous présente ma chambre... Donc elle est plutôt grande... On a une douche... On a les lavabos... Les toilettes au fond... On ressort par ici... Et là, on arrive donc à nouveau dans la chambre... On a un petit coin pour se poser... C'est une grande chambre pour moi toute seule, ça... Regardez comme c'est beau... Petite bouteille de chambre... Mais ça, surtout la baignoire... Oh là là, je vais la saigner... Et moi... Voilà... Par contre... De ce côté-là, je n'ai pas les clés pour rouvrir... Mais on a aussi un petit coin d'eau... Et là-bas, on a l'immense piscine... Au centre de la maison... Je vous montrerai ça plus tard... C'est donc parti pour de nouvelles aventures à Marrakech... Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué... Mais je suis contente de reprendre les vlogs... J'espère que cette semaine va être cool... Je sais que ma fille et mon mec vont beaucoup beaucoup me manquer... Mais je vais en profiter aussi pour me reposer... Parce que ça a été des mois assez intenses... Regardez ce spot où l'on dîne ce soir... C'est dans la maison... C'est dingue... C'est dans la vilatage... Waouh... Franchement... Incroyable... Juste pour nous en famille quoi... Je suis choquée... Bon, bah voilà... Première nuit solo depuis très très longtemps... Hyper chelou... En temps normal avec Mathieu, on est hyper indépendants l'un de l'autre... Et depuis que je suis tombée enceinte... Et surtout sur la fin de la grossesse... Vraiment, on ne se lâchait pas... On a été tout le temps tout le temps ensemble... Et puis voilà, avec le Covid... On n'a pas voyagé, etc... Donc on était vraiment l'un sur l'autre non-stop... Ça faisait des mois que je ne m'étais pas retrouvée solo... Ça me fait très bizarre... Ça me fait du bien aussi... Ça me fait du bien... Je suis fatiguée... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Très bonne première soirée... Trop content d'être à Marrakech... Même si bon, bah voilà... J'ai appelé Mathieu peut-être 4 fois aujourd'hui... Et que j'ai reçu, je ne sais pas... Genre 7 vidéos d'Azel... Mais quand même très content d'être là en famille... Ça va me faire du bien... Et puis bah j'ai hâte qu'il s'arrive d'ici une petite semaine... Mais regardez la dinguerie du dîner de ce soir... Tous les jours dans cette maison... Ils nous font des folies... Matin, midi, soir... Des tables qui changent... Des sets de tables magnifiques... Oh... Je vais vous montrer ça de plus de près... Oh là là... C'est sublime ! Les premières sorties à Marrakech... Et coucou Julia ! Hello ! C'est pour mon petit vlog ! Euh... Ouais... Première sortie à Marrakech... C'est le dernier jour où les restos sont ouverts... Le dernier jour où les restos sont ouverts... Donc voilà... Il y a quelques terrasses... Mais bon de toute façon on va pas au resto... On va chez le bijoutier... Chez le bijoutier... Où en fait ma mère passait beaucoup de temps... Dès qu'elle avait un petit quelque chose à acheter... Euh... Donc voilà... J'emmène les filles, mes soeurs... Ma belle-mère... Ma copine Julia... Qui est aussi mon agent by the way... Qui n'est pas que juste mon amie... Euh... Voilà... Tout le monde est en train de se garer... Donc on attend... Et puis... Go to la... To la bijouterie ! La Villatage où on est... C'est en fait une... Une grande grande maison... Vraiment qui peut accueillir énormément de gens... Euh... Je sais pas combien précisément... Il y a beaucoup de chambres... Mais euh... C'est une maison avec les... Les standings... D'un hôtel quoi... Donc c'est assez ouf... Parce que... A chaque repas vraiment... Vous avez... Bah... Vous avez des... Bon des plats différents certes... Mais vous avez des... Des... Des tableaux différents quoi... Des... Enfin... C'est trop beau... C'est vraiment ouf... C'est euh... Je trouve ça génial en fait... Ce concept... Cette espèce de grande... Immense maison... Avec tout... Tout le standing d'un hôtel quoi... Vraiment... C'est euh... Waouh... C'est des vraies vacances... C'est vraiment un plaisir... Ah miam miam... Ah il y en a un qui est content là-bas... Hein ? T'es content toi ? Ah grave... Je te vois remuer ton tagine là... C'est incroyable... C'est incroyable... C'est incroyable... Merci... Je compte sur vous pour me partager avec moi à l'écoute... Oh la la la... La beauté des plats au Maroc... Oh la la... Vous sentez la bonne odeur d'ici ? Merci... C'est très confortable... Merci... Encore un setup magnifique pour le déjeuner du jour... Ce matin il faisait pas beau... J'ai bossé toute la journée... Enfin la matinée... Merci... Et du coup là... Le soleil is back... Qu'est-ce qu'on va faire ? Du baggy ! Regardez ses têtes qu'on a avec les charlottes... Quel enfer ! Ah Diego... Il a une grosse tête... Il est comme moi... Oh la la... J'ai une de ses têtes... Je suis trop saucée... J'aime trop le baggy... Je suis trop contente... Trop trop contente... Je suis trop contente... On va pas manger... On va pas manger... C'est toi ? Je suis trop contente... Oui... Où est-ce que tu prépaules ? On va bien lui... Il est parti ! C'est le dernier jour aujourd'hui à la Ville à Tâche. Demain, on change de maison. Voilà, j'aime beaucoup ce lieu. C'était franchement une belle découverte. Mais on change de lieu et Hazel et Mathieu vont nous rejoindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Demain matin, je fais un shooting du coup Ville à Tâche avec une photographe qui m'a contactée sur Insta. On devait shooter aujourd'hui, mais le temps était tout pourri. Donc franchement, j'ai dormi tout l'après. C'était trop agréable. Et demain, petit shooting du coup, avant de quitter les lieux. La nouvelle maison qu'on a louée est trop belle aussi, mais la Ville à Tâche, c'est vrai que c'était quand même assez exceptionnel. Très belle découverte. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Après, ça vaut la peine de venir ici si vous êtes vraiment nombreux, parce que c'est très, très grand. Du coup, dernier dîner ici ce soir. Et puis demain, qu'à sauce. Ce matin, je suis la première levée. Il est hyper tôt. Je fais des photos avec une photographe. J'ai des petits yeux. Putain, c'est chaud. Faire des photos avec cette gueule. C'est le risque de se lever très tôt. Voilà, je l'attends. Elle va arriver. Ça caille. Ça caille, mais c'est normal. C'est le matin. Le soleil n'est pas encore véritablement là. On devait shooter hier initialement, mais il faisait un temps tout pourri. Donc, voilà. Ce matin, je shoot. Et puis ensuite, on change de maison. Et nous voici arrivés dans la nouvelle maison. Je vais vous montrer. Le jardin est dingue. La piscine est canon. Il fait un temps de rêve. Regardez plutôt. Go à Carrefour. On va chez Carrefour. On va chez Carrefour. Mais ce n'est pas chiant. Carrefour, c'est comme un... À Marjane, peut-être ? Oups. Bref. Nous allons faire des courses. En vrai, ce n'est pas mal. C'est pas mal. C'est quoi ça ? Le masque nouvelle génération. Le masque est obligatoire. Mais toi, tu filmes ça, Kenza ? Attends, j'adore. Mais les oreilles tordues et tout. On adore. Regarde ses oreilles. Énorme. Oh, le petit chat. Oh, le petit chat. C'est bon. Jouhou. Oh, le petit chat. Jouhou. Oh, le petit chat. c'est donc le dernier jour à marrakech pardon ah je suis dégoûté j'ai pas du tout envie de partir généralement on est content quand on rentre chez soi mais là avec ce qui se passe couvre-feu coronavirus l'attention c'est j'ai pas envie j'ai vraiment pas envie de repartir en france alors au maroc c'est aussi compliqué parce que les restos sont fermés en tout cas marrakech un couvre-feu etc mais c'est vrai que voilà être en famille dans un jardin c'est c'est différent là je sais que ma famille va rentrer en suisse nous on va rentrer chez nous qu'on va bosser c'est un peu les cafards mais bon façon c'est un temps tout pourri aujourd'hui donc j'ai envie de dire si c'est pas un d'être revenu ici ça faisait trop longtemps que j'étais pas venu dernière fois que j'étais venu c'était pour le décès de ma mère pour ranger toutes ses affaires etc et j'avais pas voulu revenir pour le noël suivant parce que j'étais pas très bien et je me voyais pas faire noël sans ma mère dans sa ville etc et là du coup revenir un peu plus forte en plus avec la petite etc c'est voilà c'est un pas en avant et et voilà j'ai qu'une hâte c'est de vite revenir au maroc parce que c'était vraiment pas assez long et que j'ai beau être parisienne j'ai quand même besoin de ma dose de maroc quoi donc voilà je sais pas quand est-ce qu'on reviendra ça va dépendre aussi de la situation sanitaire mais j'espère vite en tout cas ceci dit j'ai un projet qui me tient quand même à coeur et voilà donc vous êtes au courant déjà c'est mon livre qui sort le 16 février qui en précommande actuellement ma vie sous influence aux éditions le duc je vous remets le lien en barre d'affo si vous souhaitez le précommander coucou tout le monde me voici de retour à paris il est temps de reprendre son boulot et sa live cette petite parenthèse au maroc m'a fait beaucoup beaucoup de bien j'espère que malgré tout le vlog vous aura plu il est un peu délicat pour moi de vlogger normalement voilà parce que c'est vrai qu'entre le bébé et les restrictions sanitaires ma vie est beaucoup moins dynamique j'ai hâte que tout cet épisode coronavirus passe voilà qu'on a pu parler qu'on reprenne nos lives nos voyages nos sorties nos découvertes et que je puisse partager ça avec vous parce que ça commence à peser sur mon moral et ce qui est drôle c'est qu'il ya beaucoup de gens qui me disent ah mais toi tu as de la chance t'es maman t'es occupé nanana ça change pas mais moi je fais vraiment la distinction entre ma vie de maman et ma vie de femme et en tant que femme moi j'ai besoin de ça j'ai besoin de découvrir des nouveaux endroits des nouveaux lieux que ce soit à paris ou à l'étranger j'ai besoin de les partager et c'est vrai que du coup j'ai l'impression de tourner un peu en rond que mes journées se ressemblent j'ai vraiment l'impression de me lever le matin pour travailler finalement bah voilà me coucher tôt pas me faire un petit verre avec mes copines ou quoi ok ça franchement ça commence à me peser mais bon c'est comme ça donc voilà j'espère malgré tout que le blog vous aura vous aura fait plaisir j'essaierai d'en refaire comme je vous l'avais déjà dit en story j'en referai pas pour en refaire je trouve pas c'est très intéressant tu es ma vie c'est là rien d'exceptionnel quoi c'est à dire que si je suis chez moi dans ma cuisine à faire des biberons pour bébé ou quoi au caisse voilà moi ça m'excite pas et ça vous exciteras pas forcément non plus en tout cas je vous souhaite une belle rentrée donc logiquement la rentrée aura déjà lieu en tout cas je vous souhaite une belle année et merci à votre fidélité et puis n'oubliez pas le livre sur toutes les plateformes vous pouvez précommander et puis dès le 16 février en main propre à très vite